Oui, vous avez bien lu le titre et bien vu mon chapeau. Aujourd'hui, on va se demander si on n'est pas des dégénérés, nous autres qui investissons dans les cryptos et dans les projets NFT. Alors, en fait, la vidéo, ce n'est pas pour débattre si on est vraiment des dégénérés. Il faut savoir que pour une personne qui est anti-crypto et anti-blockchain, parce que oui, ça existe, vous qui avez investi dans des cryptos, vous êtes un dégénéré. Et moi encore, je le serai encore plus, puisque je fais des vidéos pour propager la mauvaise parole. En fait, si je fais cette vidéo, vous pensez bien que ce n'est pas pour répondre à la question. C'est parce que j'ai quelques informations à vous donner. En fait, déjà, revenons sur le mot dégénéré. Moi, j'emploie, je l'ai traduit en français, là, pour la vidéo. Mais en fait, le mot approprié, c'est le mot anglophone. C'est les dégénés. Alors, ce n'est pas un mot qui est propre à la cryptosphère, mais disons qu'il a gagné en popularité vraiment avec les crypto-détenteurs. Sinon, on l'avait déjà entendu, en fait, dans une série américaine. Et en gros, on parlait des dégénérés, en fait, au sens de décrépitude mentale et intellectuelle. On est d'accord. de toutes ces personnes-là qui investissaient dans des cryptos, n'importe lesquelles, tant qu'en fait, elles pensaient gagner l'argent. Donc, c'était la spéculation pure. Elles investissaient dans des projets bidons. Et typiquement, on en a beaucoup parlé avec la montée du yield farming. C'est-à-dire que là, il y avait zéro recherche ou quoi. Les mecs investissaient, enfin, mettaient tout leur argent, du all-in, etc., comme en fait, ils joueraient au casino. Là, ce que je veux vous dire, surtout sur le dégénére, c'est que déjà, au fur et à mesure du temps, on a un peu moins parlé des dégénérés, enfin, des dégénés, quoi, et on a beaucoup plus parlé du singe, et en anglais, happer, faire du happing, etc. Et là, disons que l'image du dégénéré, elle s'est focalisée sur le comportement un peu mimétique que peuvent avoir les singes. Fatalement, ils nous font penser à des singes parce qu'en fait, ils ne regardent rien sur le token. D'ailleurs, ils ne savent pas faire la différence entre un token important qui a une histoire et un objectif, et puis un autre. Ils font exactement ce qu'on leur dit de faire ce qu'ils voient faire. Donc, ils ne regardent pas l'équipe, ils ne regardent pas le white paper, ils ne regardent pas le nombre de tokens en circulation, ou quoi que ce soit. Rien du tout, ils investissent comme ça. La chose la plus importante à comprendre sur le singe et pourquoi il a fait consensus à ce point-là auprès de la communauté, c'est surtout l'idée qu'il renvoie de l'adage « l'union fait la force ». En fait, comme vous devez le savoir certainement, la communauté, elle est au centre d'un projet qui cartonne de n'importe quelle crypto-monnaie. Et ça, finalement, avec le singe, on a tous compris indirectement que c'est peut-être l'image qui nous représente le plus dans la mesure où, tout seul, on ne peut rien faire, mais ensemble, on peut faire, l'intelligence collective. Et je vous développe près ce point tellement c'est important. Et en fait, si je vous parle de ces singes-là, c'est simplement pour vous expliquer rapidement pourquoi, en fait, vous voyez autant, notamment et en particulier dans la NFT, les images de ces singes. Et là, typiquement, vous pensez au projet NFT qui a fait le plus parler de lui, et en plus, où les stars maintenant investissent dessus, c'est le fameux projet BORD AP Yacht Club qui a vraiment défrayé la chronique, c'est le cas de le dire. Et en tous les cas, par exemple, vous voyez, c'est des NFT qui représentent des singes. L'idée, c'est un peu de dire aussi global, parce qu'on est tous, il faut le savoir, on est tous le dégéné de quelqu'un. C'est-à-dire que moi, à mon niveau, je vais trouver des types qui sont dans les crypto-monnaies, des purs dégénérés, c'est-à-dire des mecs qui investissent dans n'importe quel token, sans chercher. Et puis moi aussi, quelque part, je serai aussi la dégénérée de quelqu'un qui investirait que dans des projets super solides. C'est-à-dire que là, c'est vraiment relatif au regard de l'autre et ce n'est pas un souci. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, quand on utilise d'ailleurs les mots dégénes et AP, en fait, c'est des mots qu'on utilise aussi en auto-dérision. C'est très ironique et on en rigole, en fait. Je vous l'ai déjà dit, mais la dimension de l'humour dans la crypto-communauté globale, elle est très, très importante. Et donc, en fait, c'est un peu une manière de répondre en disant si pour toi, être dégénéré, c'est d'investir dans les cryptos et dans la blockchain, il n'y a pas de souci. Je veux bien être le dégénéré et je veux bien être le dégéns. Et alors, pourquoi cette vidéo ? Vous allez me dire simplement pour vous dire ça. Déjà, je voulais vous présenter quelques éléments, en fait, de cette culture-là. Et puis surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que je sais que ça peut être un peu déroutant pour les personnes qui rentrent dans les communautés, par exemple Discord, sur des réseaux, en fait, quand elles veulent investir et surtout investir dans les NFT. Il y a un langage qui est utilisé. On fait référence à des événements ou à des éléments propres à la communauté crypto. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un type qui est sur Twitter, qui est vraiment devenu un collectionneur NFT notoire et reconnu dans le domaine. Dites-vous qu'il a lancé, enfin qu'il a créé, il a ouvert le dictionnaire des dégénes, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, où il y a 67 termes qui sont plus ou moins bien expliqués et d'ailleurs dans lesquels tout le monde peut entrer et puis proposer sa définition, en tous les cas améliorer la définition. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai traduit ce dictionnaire. C'est toujours bien de le lire en version anglophone parce que dans les communautés, on écrit en anglais. Donc j'ai mis son lien de son tweet et de son tweet avec les 67 termes. Et puis je vous ai mis aussi sous la barre d'infos le lien qui, je ne fais rien d'autre que de traduire. Mais je pense que c'est super utile. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir il y a pas mal de temps. On apprend sur le tas, sinon ce n'est pas un problème. Mais comme ça, il y a des termes, il y a des expressions que vous comprendrez tout de suite. parce que si vous voulez faire partie du club et en tous les cas, bien faire partie de certains DAO, de certaines communautés, il faut quand même parler le même langage, ce langage de dégénéré et de singe. Et donc, c'est une manière pour vous déjà de comprendre les autres. Ce n'est pas rien. Et puis surtout d'être compris par les autres. Donc voilà, simplement petite vidéo rapide pour vous présenter ce dictionnaire des DGN. Et je vais finir là-dessus en vous disant, en tout cas, bienvenue au club. Tout comme à moi, je vous le souhaite. Tout comme à moi, on me l'a souhaité en fait, il y a quelques années de ça. Voilà. Ciao ! Allez, un peu de concentration ! Alors...